Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois Abonne-toi si jamais c'est la première fois que tu me découvres, d'accord, ça fait toujours plaisir Et passons directement au sujet de la vidéo Comment faire fortune, d'accord, donc alors moi je fais la différence un petit peu Fortune, devenir riche, je pense que fortune ça veut plus vouloir dire d'avoir vraiment un patrimoine Quelque chose qui te rapporte de l'argent, en fait avoir pas mal d'actifs Donc là on va en parler, je vais te dire exactement le chemin qui me paraît plus rapide Parce que tu sais que maintenant pour s'enrichir, il y a différents chemins Tu vois on entend plein de choses sur internet, on sait qu'il y a l'immobilier, il y a la bourse Il y a plein de choses, on entend le MLM aussi etc Donc moi je vais te dire exactement, ayant testé pas mal de choses, je peux te dire que j'ai tout testé J'ai testé MLM, j'ai testé bourse, j'ai testé immobilier, création d'entreprise J'avais une entreprise de soins à domicile, j'ai fait aussi internet Et je vais te dire exactement le chemin qui est le meilleur pour pouvoir commencer à faire fortune Donc première étape déjà la base de la base, avant de vouloir gagner beaucoup d'argent Il faut déjà que tu règles tes dettes, d'accord ? Tu peux pas commencer à investir sans avoir réglé tes dettes, tu vois Peut-être là ça te parle pas mais il faut que ça tu l'élimines Il faut que tu élimines tes dettes Alors comment on peut faire pour faire pour éliminer tes dettes ? Alors c'est où tu… il faut trouver un deuxième travail Il faut réduire ton train de vie, d'accord ? Donc oui ça va être relou, oui c'est des sacrifices Mais maintenant pour faire fortune, je vais pas te mentir, ça va demander des sacrifices Si jamais ça te saoule déjà de le faire, tu peux arrêter la vidéo Et faire ta vie de manière… voilà, comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui Et voilà, et puis voilà c'est tout quoi Mais si jamais les gens qui veulent faire fortune, il y aura des pertes de sacrifices les gars D'accord ? Ça on vous le dit pas peut-être mais voilà il y aura des pertes de sacrifices Ça va être relou, vous allez pas pouvoir sortir pendant des moments Vous allez devoir travailler plus que les autres Vous allez devoir tout faire plus que les autres Ok ? Donc première chose, régler vos dettes Tu te débrouilles comme tu veux, tu prends un deuxième travail Ou sinon tu crées un business en ligne à côté, d'accord ? À côté de ton travail Donc si jamais tu t'intéressais pour ça, j'ai une formation qui est offerte C'est dans la description, d'accord ? Où il y a 6 vidéos offertes pour pouvoir créer ton business en ligne D'accord ? Moi j'ai déjà créé un business en ligne et je t'explique comment faire Ok, tu as juste à cliquer dessus et tu auras assez à 6 vidéos de formation Donc si jamais tu t'intéressais pour créer un business en ligne Pour te rapporter de l'argent, comme on dit, en complément D'accord ? Eh bien ça va te permettre de pouvoir rembourser tes crédits Une fois que ça c'est fait, deuxième chose, économiser de l'argent, d'accord ? Mets au moins 10%, 10% par mois sur tout ce que tu gagnes Et ne me dis pas, oui je vais mettre de l'argent de côté Quand j'aurai de l'argent ou quand j'en aurai plus Non, si aujourd'hui, je ne sais pas moi, tu as 100 euros Et tu n'es pas capable de mettre 10 euros de côté Ce n'est pas quand tu auras 100 000 euros que tu arriveras à mettre 10 000 euros de côté D'accord ? Donc tous les mois, tu mets 10% de côté Ça c'est obligatoire Parce que la fortune, elle s'évalue en fonction de ce qui te reste à la fin du mois Tout simplement D'accord ? Quelqu'un peut gagner 100 000 euros par mois Mais si tous les mois, il a moins 110 000 euros Ou même 101 000 euros D'accord ? Il a découvert tous les mois Alors qu'un gars par exemple qui touche juste 1500 euros par mois Mais que à chaque fin de mois, il est à 200 euros en positif Et bien il est plus riche que celui qui est à moins 101 000 euros D'accord ? Même si le gars qui est à moins 101 000 euros On a l'impression qu'il a un train de vie de malade, etc Mais le truc, c'est que du jour au lendemain Comme il ne va pas pouvoir payer ses crédits Et bien boum, tout va disparaître Et c'est ce qui se passe pour les footballeurs qui sont riches Et qui ne savent pas gérer leur argent Donc direct, dès le début, tac, on apprend à bien gérer son argent La prochaine étape que tu dois mettre en place C'est création d'entreprise Oui, j'aurais pu te parler d'immobilier Oui, j'aurais pu te parler d'être trader, d'être bourse, etc Moi, je te parle de ce qui va le plus vite Parce que même si tu fais de l'immobilier À un moment donné, la banque, elle va être frileuse À te prêter plus d'argent Quand tu auras 1, 2, 3, 4 appartements Elle va te stopper Elle va te dire Oui, là, il faut mélanger un peu les risques Essayez d'aller voir d'autres personnes Tu vas galérer Et ce que je vois souvent, c'est que les investisseurs immobiliers À un moment donné, ils créent une entreprise Ou sinon, il faut qu'ils revendent un appartement Pour que ça leur donne du cash Pour pouvoir réinvestir Donc, ce qu'il faut faire pour que ça soit le plus rapidement Pour que tu puisses gérer du cash rapidement C'est de créer une entreprise Alors, où tu crées une entreprise Où tu vends des produits classiques Il y a des gens, par exemple, qui sont sur Amazon Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent Les produits best-seller de Amazon Ensuite, ils regardent les commentaires Tous les commentaires négatifs Si par exemple, je ne sais pas, moi, c'est une peluche Et ils disent, oui, mais la peluche, elle est reloue Parce qu'elle griffe les enfants, etc Eh bien, les gars, ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont faire le même produit Mais en enlevant le fait que ça griffe Si jamais ils disent, ouais, il y a une mauvaise odeur, etc Eh bien, ils vont enlever l'odeur Ils vont faire la même peluche Mais avec le fait que la peluche, ça sente bon Tu as compris, l'exemple, il n'est pas fameux Mais tu as compris ce que je voulais dire D'accord ? Donc, voilà, des fois, on pense qu'il faut inventer un truc magique Mais juste améliorer déjà ce qui existe C'est déjà très bien Tu vois, Uber, c'est ce qu'ils ont fait D'accord ? Ils n'ont pas inventé les taxis C'est juste qu'ils ont vu que les taxis étaient super relous Ils se la racontaient Boum ! Ils ont fait un truc super simple D'accord ? Ou en plus, on peut noter, etc Donc, voilà Juste améliorer quelque chose qui existe déjà Maintenant, ça, je ne te cache pas Que ça va demander en général de l'apport Il faut avoir un peu d'argent de base Donc, c'est aussi pour ça que tu as mis de l'argent de côté Maintenant, moi, ce que je recommande C'est le business en ligne Le business en ligne Tu n'as pas besoin de beaucoup de fonds Pour pouvoir commencer Alors, évidemment, quand tu vas commencer Tu ne vas pas toucher de l'argent direct Comme si tu avais acheté une franchise Un pizza hut Et le jour où tu ouvres Boum ! Tu as des clients Ça, c'est sûr Il va falloir charbonner Mais c'est comme dans tout D'accord ? Et l'avantage, c'est que tu fais Ta marge beaucoup plus élevée Dans le business en ligne Donc, si jamais Tu es intéressé Pour pouvoir te lancer dans le business en ligne Clique sur le lien dans la description Tu verras Il y a une formation qui est offerte Pour que tu puisses commencer directement Le business en ligne Ok ? Après, autre chose que tu peux faire C'est la vente de services Où tu peux être consultant Faire du coaching D'accord ? Là, par exemple Moi, mes clients J'ai un accompagnement Avec mes clients Pour pouvoir leur permettre De générer 10 000 euros Rapidement D'accord ? Si jamais Tu as une expertise Dans tout ce qui est santé Finance Relationnelle Par exemple Donc, finance C'est quoi ? C'est immobilier Bourse Relationnelle C'est tout ce qui est Relation à l'homme Femme Tout ce qui connaisse La relation Tu es coach Consultant D'accord ? Ou tu es une expertise Dans la santé aussi Je ne sais pas Moi Tu sais comment Accompagner les gens Pour qu'ils aient plus mal au dos Ou pour perdre du poids Etc Ou tout ce que tu veux Au niveau de la santé J'ai fait une masterclass Juste en dessous Dans la description Tu as juste à cliquer dessus Où je vais vraiment T'expliquer les stratégies Que tu peux utiliser Grâce à ton expertise Que tu as déjà Pour pouvoir générer 10 000 euros par mois Rapidement Tu verras C'est logique Ok ? Tu as juste à cliquer Si tu es sceptique Tu dis ouais C'est des bêtises Je ne sais pas quoi Clique Assiste C'est gratuit C'est offert Et tu verras les stratégies Que j'utilise avec mes clients D'accord ? Donc si tu veux voir Les témoignages de mes clients Tu vas sur ma chaîne Tu tapes témoignages Et tu verras Ce qu'ils en disent Et les résultats qu'ils ont eu Ensuite Il faut Une fois que tu as créé Ton entreprise D'accord ? Que ce soit business en ligne Entreprise physique Ou basé sur du consultant Consulting Coaching Après ce qu'il faut faire C'est générer des bénéfices Tu vas me dire Ouais c'est logique Ouais non mais non Parce qu'il y a des gens Ils génèrent des bénéfices Et boum Ils les crament direct Ils achètent C'est parce qu'ils augmentent leur train de vie En même temps que leurs bénéfices Ne fais pas cette erreur là Tu génères du bénéfice Après tu réinjectes Dans ton entreprise Pour pouvoir continuer A la faire grossir D'accord ? Et à ce moment là Avec le bénéfice Que tu vas générer Là tu vas te pencher Sur l'immobilier Et la bourse Voilà Avec ton bénéfice Tu vas du coup Acheter des actifs Actifs immobiliers Et actifs immobiliers Peut-être Immobiliers Et actifs au niveau de la bourse Tu vas peut-être Où tu vas confier Tes fonds A des gens Qui vont trader pour toi D'accord ? Je te mettrai quelques liens Si jamais t'as intéressé Donc je te le dis direct Pour pouvoir travailler avec eux Il faut au moins Que tu aies au moins 10 000 euros De côté Sinon ils vont pas travailler avec toi Ou sinon tu fais du long terme Ça veut dire que tu investis En bourse Je parle Sur un tracker D'accord ? Tout ce qui est SP500 Ou le 440 Et là du coup Tu auras en moyenne 8% tous les ans D'accord ? Et voilà Ça va se cumuler Donc moi je conseille plutôt De faire ça Une fois que t'as déjà Pas mal de cash Tu vois Que tu peux mettre d'un coup Et là tu vas bien pouvoir profiter Des intérêts composés Ok ? Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc les gars N'hésitez pas A me mettre un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Ok ? Et surtout les gars On reste déterminés Et on lâchera rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada